Bienvenue sur AdVictoriam. A partir de maintenant, nous allons lancer des chroniques régulières s'intitulant Retour vers le passé. Le but de ces vidéos est de prendre trois dates de la semaine passée et de remonter dans le temps en modifiant seulement l'année. Cela nous permettra d'évoquer trois événements distincts à des périodes tout à fait différentes. Pour ce qui est du mois de février, je vais commencer par le couronnement en tant que roi d'Angleterre d'Edouard III, le 1er février 1327. Celui-ci n'a que 14 ans lorsqu'il monte sur le trône. Durant son règne, la perfide Albion va accroître sa puissance militaire. Cela va lui permettre d'attaquer l'Ecosse, alors alliée de la France, et de la vaincre sur les champs de bataille. Mais il faudra encore du temps afin de soumettre les Ecossais. La principale raison du déclenchement de cette guerre est qu'Edouard III possède déjà de nombreux fiefs en France, ceux-ci allant de l'Aquitaine jusqu'aux Flandres. Il aimerait bien se débarrasser de l'hommage qu'il doit au roi de France pour ses possessions en Guyenne. En conséquence, il décide de devenir lui-même roi de France. Pour cela, il fait voter les impôts par son parlement pour entretenir une armée de métiers. Puis il traverse la Manche. Les Anglais commencent par remporter les victoires célèbres de Poitiers, où le roi Jean de Lebon est capturé, ainsi que la bataille de Crécy, qui remportèrent également. La méthode utilisée par l'armée d'Edouard III est de complètement noyer les chevaliers français sous une pluie de flèches, les archers restant campés sur leur position. La tactique anglaise ne prend pas du tout en compte les traditions chevaleresques, lors desquelles le combat au corps à corps était une façon noble de faire la guerre. On peut dire que pour l'époque, le fait d'utiliser des archers en masse, en évitant autant que possible de rentrer au contact de l'ennemi, était considéré pour beaucoup de contemporains comme une tactique de l'âge. Les batailles de Poitiers et Crécy, que l'on cite souvent comme des chefs-d'oeuvre de tactiques militaires au Moyen-Âge, n'ont pas pu être exploitées par la suite. Effectivement, ces défaites françaises seront effacées dès 1364, grâce au roi Charles V et à son connétable Bertrand Duguay-Clin. La bataille de Cocherelle voit ainsi les Anglais écrasés par l'armée française, ce qui permet à Charles V de se faire sacrer au roi de France. Quant au règne d'Edouard III, il se termine mal. Celui-ci perd une grande partie des conquêtes qu'il a réalisées en France et il doit faire face à des troubles intérieurs graves. A sa mort, le 21 juin 1377, l'Angleterre est en grande difficulté. Deuxième date importante que nous allons évoquer, le 5 février 1679, date où le traité de Nîmèg fut signé. Celui-ci fait suite à la guerre de Hollande entre la France de Louis XIV et ses alliés face aux provinces unies, au Saint-Empire romain germanique et à l'Espagne. Lors de cette guerre, les armées françaises sont victorieuses, mais néanmoins la France perd ses conquêtes afin de préserver un certain équilibre européen. De cette manière, Louis XIV se débarrasse des enclaves en territoire étranger que la France a pu acquérir grâce à son armée. Ainsi, nous rendons Maastricht aux provinces unies et quelques places fortes telles que Charleroi et Courtrey à l'Espagne. Ces rétrocessions sont consenties dans un but bien spécifique. La volonté du roi Soleil est de constituer un précaré français composé de territoires cohérents et faciles à défendre. Pour cela, il n'hésite pas à rendre les villes se situant trop à l'écart du royaume de France. Mais le traité de Nîmèg offre aussi aux Français des contreparties. Ainsi, nous obtenons la Franche-Comté, Cambrai, Valenciennes, l'Alsace, le Sénégal et la Guyane. Les conséquences de ce traité permettent à la France d'avoir une frontière lisse au nord. La Franche-Comté relie l'Alsace maintenant. Néanmoins, cette guerre n'a pas permis à Louis XIV de mettre la main sur toute la Hollande, qui est chasse gardée de l'Angleterre. En définitive, le traité de Nîmèg est une victoire en demi-teinte pour Louis XIV. Mais celui-ci se voit attribuer le titre de Louis le Grand, pour avoir fait face à une grande partie des nations européennes. La guerre russo-japonaise est un conflit lointain et peu connu du grand public. Celle-ci commença le 8 février 1904, opposant ainsi l'Empire russe à l'Empire du Japon. Le conflit est dû à l'expansion russe qui ne cesse de s'accroître en Asie, où l'Empire des Tsars a mis la main sur la Sibérie ainsi que sur les îles de Sakhalin. Le principal objectif de ces conquêtes, outre de posséder davantage de territoire et de ressources, est de s'octroyer pour les Russes un accès à la mer du Japon. En ce début de XXe siècle, il ne faut pas oublier que les Européens étaient très présents en Asie. Les Français possédaient l'Indochine, les Anglais la Malaisie et les Indes, et les Néerlandais avaient mis la main sur l'Indonésie. De plus, les Occidentaux voulaient mettre la main sur les richesses de la Chine. Le Japon se voit alors directement menacé, et il veut aussi avoir sa part du gâteau. C'est pourquoi les Japonais, tout comme les Russes, veulent s'emparer de la Manchurie et de la Corée, qui possèdent de nombreuses ressources minières. Ainsi, le 8 février 1904, le Japon attaque par surprise l'escadre naval russe à Port Arthur, au nord-est de la Chine. Les Japonais conquièrent la Corée, puis se heurtent aux Russes à Mugden, en Chine. Les combats sont très meurtriers. L'Empire du Soleil Levant perd 85 000 hommes, contre 71 000 pour les Russes. Malgré ces pertes, le Japon est victorieux, car l'Empire des Tsars n'a plus de troupes de réserve à lui opposer. Le coup de grâce est donné sur mer à la bataille de Tsushima se déroulant du 27 au 29 mai 1905. Les 45 navires russes ayant fait le voyage depuis la mer Baltique sont envoyés par le fond du fait de la marine japonaise. Cette guerre permet ainsi au Japon de s'approprier la Corée, la région de Port Arthur, et une partie des îles Sakhalines. Ce conflit est la première guerre moderne perdue par une nation occidentale face à une nation asiatique. Désormais, le Japon devient lui aussi une puissance coloniale au détriment des puissances européennes.